Chapitre 1 Dans une cité universitaire Bonjour, est-ce que Benoît est là ? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon ? Il est malade ? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a ? Il a des problèmes ? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes ? Alors, il est amoureux ? Benoît amoureux ? Peut-être. Ah, les hommes ! Ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment ? Bon. Où sont Raphaël et Bertrand ? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé. On est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi ? Je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon. Vous avez les gâteaux pour la fête ? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. À la cafétéria. Oh là là ! Je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours ? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens ? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore deux semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner ? Non, c'est dommage. Demain, je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Chapitre 2 Jérôme et la géographie Dis, papa ! La Finlande, c'est un beau pays ? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo ? Quoi ? Oslo ? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe ? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe ? Dans la communauté européenne. Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues ? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère ? Oui. Pourquoi pas l'espagnol ? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau. Mais ce n'est pas facile. C'est qui ? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir ? Il n'y a pas de match ce soir ? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens ? Tiens, Alexandre. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Et vous ? Bien, merci. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail ? Oui, j'aime bien mon travail. C'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais, alors ? Oui, bien sûr, je parle l'anglais. C'est indispensable, maintenant. Vous travaillez beaucoup ? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous ? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici ? Vous commencez tôt le matin ? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose ? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas ? C'est bon ? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket ? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous, vous habitez toujours dans le quartier ? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Chapitre 4 Vous faites du sport ? Vous faites souvent du jogging ? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous ? Moi, je ne fais pas souvent de jogging. Mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard ? Si, je fais du tennis, du squash, du volet. J'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis ? Il y a un club dans le quartier ? Je ne connais pas, je suis nouveau ici. Oui, il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face. Et après, il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis ? Avec un voisin. Il habite dans la même rue. C'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis. Sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi. Et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation. Et mon fils fait du judo. Dites donc, vous êtes une famille sportive. Merci. A l'arrêt de bus. Tiens, Frédéric, tu prends le bus ? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro ? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Tu as des projets ? Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain. Tu imagines le travail ? Quel courage. Et toi, tu fais quelque chose de spécial ce week-end ? Rien d'intéressant. Je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi, je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Chapitre 5 Tu viens avec nous ? Émilie, salut, ça va ? Oui, ça va bien. Et toi ? Oh, ça va très bien. Nous partons en vacances. Quelle chance. Où est-ce que vous allez ? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super. Comment est-ce que vous partez ? En voiture, en train, en avion ? On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement ? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel ? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Leur rêve. Quelle chance. Gaspard et Margot ne viennent pas avec vous ? Si, ils viennent avec nous. Mais ils vont d'abord deux jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez ? On part samedi matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez ? On revient dans deux semaines. Alors, tu viens avec nous ? Je voudrais bien, mais je travaille. Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Bastien, où est-ce que tu vas ? Je vais chez Jérôme. Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme ? Pour travailler la géographie. Son père est prof de géo. Ah bon ? C'est bien. Tu ne reviens pas trop tard, hein ? Mais non, je reviens pour dîner. Bonjour madame, je peux vous renseigner ? Oui, je voudrais des renseignements sur votre club, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre cette brochure ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Du stretching, de la musculation, de la danse, de l'aérobic ? Moi, je ne veux pas faire quelque chose de dur. Mais mon mari veut faire de la musculation. Eh bien, vous avez tous les renseignements dans cette brochure. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de cours. Vous avez une salle de musculation ? Oui, bien sûr. Vous voulez voir la salle ? Venez. Ah oui, c'est très bien. Mais si vous ne voulez pas faire de musculation, vous pouvez faire du stretching. Regardez, c'est ici. Ah oui, très bien. Je dois absolument faire de la gym. Je dois perdre des kilos avant l'été. Ah les femmes, nous sommes toutes les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire ? Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité. C'est tout. Très bien. Je ne peux pas prendre un cours aujourd'hui par hasard. Si, bien sûr. Vous voulez suivre quel cours ? Eh bien, le stretching. Voyons, il est 9h30. Vous pouvez prendre un cours à 10h. En attendant, si vous voulez prendre un café, vous pouvez aller à la cafétéria, là-bas, à droite. Merci. Où est-ce que je peux mettre mes affaires ? Vous pouvez mettre vos affaires au vestiaire. Chapitre 7 Je sais tout est une séria. Dis-moi, tu connais bien la géographie ? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Lotz ? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement ? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à... à Lutz. Polanski, par exemple. Ou Waïda. C'est qui, Polanski ? Tu ne connais pas Polanski ? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma. C'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour. Tu sais comment on dit être en finnois ? Non, je ne sais pas. Je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit Ola. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues ? Oh oui. Je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien... Et toi, quel pays est-ce que tu connais ? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais ? Oui, je connais un bon professeur. Moi. Chapitre 8 Une famille part en voyage Aude, c'est ta valise ? Mais oui, maman, c'est ma valise. Ce sac, c'est à votre père ? Mais non, son sac est là, dans l'entrée, à côté de sa veste et de ses papiers. Je ne trouve pas mon passeport. Mon chéri, ton passeport est sur cette table-là, avec tes clés. Ah oui. Tu as nos billets ? Oui, mon chéri. Nos billets sont dans cette enveloppe. Les enfants, vos affaires sont prêtes ? Maman, je ne trouve pas mes tennis. Et ces tennis-là ? Maman, où est mon anorak ? Demandez à votre père. Moi aussi, je dois préparer mes affaires. Aude, ton anorak est avec tes affaires de sport. Regarde. Papa, finalement, je ne prends pas cet anorak. Je prends juste ma veste. Comme tu veux, ma chérie. Cette veste est un peu bizarre, non ? Comment ça, bizarre ? Ma veste est à la mode, c'est tout. Papa, elle est super, sa veste. Ah bon. Est-ce que votre mère est prête ? Presque. Il me fatigue avec leurs questions, leurs problèmes, leurs chaussures, leurs affaires, leurs billets, leur anorak. Bon, où est mon appareil photo ? Chéri, tu as mon appareil photo ? Il est là, maman. Il est dans mon sac. Quentin, tu peux m'expliquer pourquoi mon appareil photo est dans ton sac ? Chapitre 9 À la table du petit-déjeuner Qu'est-ce que tu veux pour ton petit-déjeuner ? Du thé, du café ? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait ? Oh oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales ? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture ? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel, si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange ? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Véronique. Où est la recette ? Ah, la voilà. Voyons. Il me faut de la farine, une livre de beurre, quatre ou cinq pommes, quelques poires... J'ai un peu de farine, si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut un kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Isabelle. Salut, tu veux du café ou du thé ? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre ? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin ? Même pas un yaourt ? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais ? Non. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café ? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Isabelle, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre, c'est tout ? Chapitre 10 Un recrutement difficile Voici les deux CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger. Alors, finalement, quel candidat préférez-vous ? C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vraiment ? Oui. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux ? Paul Dumas est le plus jeune. Il a 36 ans. François Verger a 42 ans. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux ? Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise, son accent est meilleur. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. Quel est le plus important pour vous ? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens ? C'est difficile à dire. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner. Bon. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux ? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger. Mais Verger a plus de maturité. Il est un peu plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. C'est donc un meilleur candidat ? Un peu meilleur, oui. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. Dumas a plus d'idées, de créativité. Il est plus jeune, il a plus d'énergie, c'est sûr. Il est peut-être plus ambitieux aussi ? Oui, c'est possible. Si je comprends bien, le choix est difficile. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois. Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Chapitre 11 La vie quotidienne d'un écrivain Jules Lesage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Non, bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde. Je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez, en général ? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite. Je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier. J'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite ? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original. Je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez ? Franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas ? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez ? Vous prenez des vacances ? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard ? Oui, je me couche vers 2h du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie ? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Lesage, je vous remercie. Chapitre 12 Thibaut n'est jamais content Tiens, Thibaut, ça va ? Oui, moyen. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est difficile. Ici, je ne connais personne. Ah bon ? Tu ne travailles pas ? Si, bien sûr, mais... Tes collègues ne sont pas sympas ? Si, ils sont gentils. Mais le problème, c'est le week-end. Je ne fais rien. Personne ne téléphone, je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici ? Non, je n'ai aucun ami ici. Tu ne connais pas tes voisins ? Non, je ne connais aucun voisin. Mais enfin, tout le monde connaît ses voisins ici. Tu vois toujours Grégoire ? Eh non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il travaille maintenant ? Aucune idée. Il n'habite plus à Poitiers, en tout cas. Vous vous téléphonez ? Non. En fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste, tout ça. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas au cinéma ? Tu sors ? Non, je ne vais jamais au cinéma. Tu sais bien que je n'aime pas du tout le cinéma. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois, je vais prendre un café dans un bistrot. Mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif, si négatif. Ce n'est pas une catastrophe. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne dis pas que personne ne t'invite. Mais je ne suis pas négatif. Tu ne comprends jamais rien. Chapitre 13 Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire ? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances ? Est-ce que tu vas partir ? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches ? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis là-bas ? Oui, bien sûr. Et puis je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été ? Non. Je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de Séville. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer deux semaines ensemble. Tiens, c'est curieux. Louise aussi va aller à Séville cet été. Elle va passer un mois là-bas. Louise ? Ah bon ? Tiens, c'est une coïncidence ? Quand est-ce qu'elle va être là-bas ? Ah, tu voudrais savoir. Je ne sais pas en fait. Elle va partir cet été. Ah bon. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas partir ? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon ? Tu vas travailler dans un supermarché ? Ça alors ? Oui, mais juste pour deux mois. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas prendre de vacances du tout ? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin. Ça, c'est bien. C'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas ? Je vais rester une semaine à peu près. Chapitre 14 Aimez-vous la poésie ? Est-ce que tu aimes lire ? Ah oui, j'adore lire. En fait, je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. Qu'est-ce que tu préfères lire ? Ça dépend. Certains jours, je préfère lire un roman. D'autres jours, de la poésie. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Tu lis quelque chose d'intéressant ? Oui, je lis quelque chose de très beau. Je lis quelques poèmes de Prévert. C'est qui Prévert ? Tu ne connais pas Prévert ? Mais tu ne connais rien. Tout le monde connaît Prévert. C'est quelqu'un de merveilleux. C'est un grand poète du XXe siècle. Je connais juste quelques écrivains modernes. Tu sais, moi, la littérature... Tu connais tous les poèmes de Prévert ? Oh oui, je connais plusieurs poésies. Par exemple, j'aime beaucoup « Pour faire le portrait d'un oiseau ». Je me rappelle seulement quelques phrases par cœur. C'est le début, je crois. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Ah oui, c'est pas mal. C'est dans quel livre ? C'est quelque part dans ce livre. Parole. Ah, voilà. Page 154. Tu vois, chaque poème a un style différent. Certains poèmes sont très courts, d'autres très longs. Certains sont romantiques, d'autres ironiques. Et Prévert a écrit quelque chose d'amusant ? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs poèmes amusants. « Cortège » ou « Les belles familles ». Tu as vraiment tous les livres de Prévert dans ta bibliothèque ? Oui, je crois. J'ai aussi plusieurs livres de poésie américaine, anglaise, allemande. Dis-moi, où est-ce que je peux acheter des livres de Prévert ? Dans toutes les bonnes librairies. Chapitre 15 Paul va mal. Comment va Paul ? Il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Tu connais Paul. Il fait très bien son travail, il fait tout parfaitement, mais... Mais quoi ? Il va mal. Il ne mange pas bien. Il dort mal. Franchement, je suis inquiète pour lui. Il est vraiment stressé, alors ? Oui. Il voyage constamment. Je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. Tu peux parler librement avec Paul, non ? Oui, bien sûr. Mais quand quelqu'un est stressé, il est difficile de dire clairement les choses. Oui. Tu ne dois pas insister lourdement, mais tu dois être suffisamment ferme pour qu'il écoute. Solange est une perfection Qu'est-ce que tu penses de Solange ? C'est une bonne élève, elle travaille bien ? Tu connais Solange. Elle apprend facilement. Elle étudie vite. Et elle parle couramment l'anglais, je suppose ? Presque. Elle fait tous les exercices parfaitement. Quand je pose des questions en classe, elle est constamment la première à répondre. En plus, elle donne généralement la bonne réponse. Elle est vraiment douée, alors ? Oui, certainement. Mais franchement, elle est trop parfaite, cette fille. Les autres élèves l'aiment bien ? Ah non, au contraire. Ils la détestent cordialement. Chapitre 16 Au téléphone Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange ? Non, pas du tout, au contraire. Ça va ? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée ? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors je suis content. Tu as dîné ? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé ? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. Tu as regardé les infos à la télé ? Non, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio, comme tous les jours. Tout va mal. Et toi, ça va ? Tu as passé une bonne journée ? Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. Nous avons parlé assez longtemps. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine ? En Chine ? Ça alors ? Eh bien oui. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement, à côté de la bibliothèque. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. Cette Solène, elle est incroyable. Quand elle a décidé quelque chose... Alors, vous avez parlé chinois ensemble ? Oui, bien sûr. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. Ah oui ? Ils ont accepté ? Bien sûr. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date. Samedi 17. Ça te va ? Samedi ? Oui, très bien. Chapitre 17. Un samedi matin, en famille. Chérie, tu as fait les courses ? Bien sûr, j'ai fait les courses. Mais où est-ce que tu as mis les paquets ? Regarde, j'ai tout mis sur la table de la cuisine. Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture. Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage, le Beaufort. Tu connais ? Non, mais Félix a dit que c'était très bon. Tu as bien fait d'en acheter. Tu n'as pas pris de lait ? Si, j'ai pris du lait. J'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? Eh bien, j'ai fait la lessive. J'ai fait du repassage. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir. Hum, il est magnifique. Il est encore tout chaud. C'est une nouvelle recette ? Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Hum, il a l'air bon. Tu fais toujours des gâteaux extraordinaires. Romain et Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai même refait mon exercice de maths. Moi, j'ai appris mes leçons. Et j'ai fini ma carte de géographie. Vraiment ? Mais alors, c'est très sérieux. Et vous avez aussi fait le ménage, la vaisselle. Ouais, j'ai fait mon lit. Et toi, Anaïs ? Non, elle n'a pas fait son lit. Les enfants, vous avez mis la table ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai pas bien compris. Alors, ce voyage au Japon ? C'était bien, mais un peu mouvementé. Ah bon ? Pourquoi ? D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport. Mais j'ai eu un petit problème de réservation de taxi. Il y a eu une confusion avec Alain. Bref, rien de grave. Mais j'ai dû prendre le métro, finalement. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol ? Oui, et Alain aussi. Mais nous avons attendu presque une heure à l'enregistrement. Enfin. Vous avez pu dormir dans l'avion ? Oui, mais pas beaucoup. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi, à Tokyo. Alain a voulu discuter plusieurs points. Après, j'ai lu deux rapports. J'ai répondu à quelques mails. À Tokyo, vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté ? Oui, mais d'abord, à l'aéroport de Tokyo, j'ai perdu mon agenda électronique. J'ai dû aller déclarer la perte. On a perdu au moins deux heures. Quelle histoire ! Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère ? Non, on n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Mardi soir, j'ai voulu sortir un peu. Mais j'ai reçu un appel de Thierry et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. Au fait, tu as vu Yoshiko ? Oui, heureusement. C'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir, dans un vrai restaurant japonais. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux. Oh oui ! Et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. C'était très agréable. Au fait, tu as entendu la nouvelle ? Yoshiko va se marier avec un Suédois. Oui, je sais. J'ai reçu un mail ce matin. Je n'ai pas encore répondu. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. Oui, et elle va partir en Suède le mois prochain. Chapitre 19 Mystère au bureau Monsieur, vous pouvez me raconter votre journée ? Oui. Je suis parti de la maison vers 8h. Je suis arrivé ici vers 8h50. Et vous êtes allé directement à votre bureau ? Non. Je ne suis pas allé à mon bureau tout de suite. Je suis d'abord monté à la cafétéria. La cafétéria se trouve à quel étage ? Au premier. Combien de temps est-ce que vous êtes resté à la cafétéria ? Je ne sais pas. 10 minutes, un quart d'heure. Je suis resté le temps de prendre un café et un croissant. Et ensuite ? Ensuite, je suis monté à mon bureau au sixième étage. Et... Et ? Et je suis entré dans mon bureau et là... Et là, quoi ? J'ai vu un homme allongé par terre, blessé. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis tout de suite sorti pour appeler à l'aide. Quelle heure était-il ? Je ne sais pas... 9h10, 9h15... Vous n'êtes pas resté dans votre bureau ? Bien sûr que non. Je suis descendu à la réception. Mais d'abord, j'ai appelé les pompiers et la police. Quand est-ce que les pompiers sont arrivés ? Ils sont arrivés très vite. Peut-être 10 minutes après. Ils ont reporté le blessé et ils sont repartis à toute vitesse. Ils sont allés à l'hôpital, je suppose. Et vous n'êtes pas retourné à votre bureau ? Non, impossible. Je suis resté avec des collègues et finalement, je suis allé m'installer dans un autre bureau. J'étais en état de choc. Alors, les vacances se sont bien passées ? Ah ouais, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien. Je me suis reposée, c'est tout. Je me suis levée tard tous les jours. Quel plaisir ! Ça change du rythme habituel. Tu étais où ? À la mer, non ? Oui, oui. J'étais au bord de la mer. Je me suis installée sur la plage tous les jours, avec un bon livre et un pique-nique. Tu t'es baignée ? Bien sûr, je me suis baignée dans une eau propre, chaude, bleue, un vrai régal. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée. Tu trouves ? Pourtant, je me suis souvent assise à l'ombre. Il a fait très chaud, tu sais. Tu t'es promenée dans la région ? En fait, je ne me suis pas beaucoup promenée. J'étais trop fatiguée. Ah si ! Une fois, je suis allée voir un château en pleine campagne. Mais évidemment, je me suis perdue. Tu me connais ? Et le soir, tu n'es pas allée danser ? Si, deux soirs. Je suis allée en boîte. Je me suis bien amusée. Les autres soirs, je ne me suis pas couché tard. J'étais au lit à dix heures. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club ? Oui. Je me suis disputée une fois avec quelqu'un, mais c'est tout. Juste une dispute ? Pas mal. Bravo. Et Alexandre, il n'était pas trop triste ? Non. Nous nous sommes téléphonés tous les jours. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable ? Eh bien non. Absolument pas. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Oui. Je ne me suis occupée de rien. Je me suis reposée. C'est tout. Chapitre 21 La préparation d'une fête Hortense, je cherche le grand plat bleu. Où est-ce qu'il est ? Je crois qu'il est dans le placard, sur l'étagère de droite. Où est-ce que je mets les fleurs ? Dans un vase. Il y a un grand vase dans le salon. Je pose le bouquet sur quelle table ? Sur la petite table, là-bas, contre le mur. Bon, maintenant, je dois prendre les assiettes. Elles sont belles, ces assiettes. Oui, je les ai achetées en Italie, à Florence. Elles sont jolies, non ? Oui, superbes. Et ces verres, ils viennent de Florence aussi ? Non, ils me viennent de ma grand-mère. Tiens, c'est curieux. Il y a les mêmes chez mes parents. Je ne sais pas d'où ils viennent. Maintenant, les serviettes. Qu'est-ce que je fais ? Je les mets sur les assiettes ou dans les verres ? Sur les assiettes, c'est plus joli, non ? Est-ce qu'on met des bougies ? Ah oui, bonne idée ! Elles sont dans la salle à manger ? Non, j'ai mis les bougies dans la cuisine. Dans le deuxième tiroir, à droite. Au fait, est-ce que tu penses que Félix va venir ? Oui, j'espère. Il est allé en Irlande pour son travail. Il arrive de Dublin ce soir. Normalement, il passe d'abord chez lui, puis il va chercher Blandine. Ils viennent ensemble. Blandine habite loin de chez Félix ? Non, elle habite à Vincennes aussi, dans le même quartier. Allô ? Oui, Félix. Ah, tu es encore à l'aéroport ? À Paris ? Non ? À Dublin ? Oh là là ! Oui, je comprends. Tu ne peux pas être là ce soir ? Quel dommage ! Tu téléphones à Blandine ? Oui, d'accord. Elle est chez elle, je crois. Bon, je t'embrasse. Bon courage. Chapitre 22 Un été à Londres Qu'est-ce que tu feras l'été prochain ? Je ne sais pas exactement, je partirai peut-être en Angleterre. Ah bon ? Et où est-ce que tu iras ? À Londres. J'ai des amis là-bas, ils habitent dans la banlieue de Londres. Tu vivras chez eux ? Non, je n'habiterai pas chez eux, je chercherai probablement un appartement. À partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Tu ne travailleras pas ? Si, je crois que je trouverai facilement un petit boulot. Pour l'été au moins. Ça sera bien. Oui, et puis comme ça j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. Tu veux dire que tu rencontreras une charmante anglaise ? Non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part ? Oui, je chercherai une école ou un bon professeur. Tu verras, je ferai des progrès spectaculaires et je parlerai mieux que toi. Ce n'est pas difficile. Et qu'est-ce que tu feras d'autre ? Tu feras un peu de tourisme ? Oui, bien sûr. Je verrai sur place. En fait, cela dépendra des possibilités et de mes finances. Je t'imagine très bien à Londres. Tu prendras le bus, tu feras ton jogging à Hyde Park et tu passeras tes soirées dans les pubs. Tu veux dire que je connaîtrai toutes les boîtes de Londres ? Bien sûr, elles sont super, non ? Bon, et après l'été, tu resteras là-bas ou tu reviendras ici ? Franchement, je ne sais pas. Je resterai peut-être là-bas. Tu comprends, faire une expérience internationale, c'est toujours intéressant. Oui, et après tu pourras revenir ici avec une double compétence, linguistique et professionnelle. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, tu viendras me voir à Londres ? Évidemment ! Chapitre 23 Avant une réunion délicate Tu penses que Jean-Marc viendra ? Oui, j'espère qu'il viendra. S'il ne vient pas, nous ne pourrons pas prendre de décision. Mais il sera en retard, comme d'habitude. Eh bien, on l'attendra. Tu crois qu'il sera pour notre projet ? Non, je ne pense pas. Il sera probablement contre. Il dira que nous n'avons pas assez réfléchi. Tu verras. Et Philippe, il sera là ? Oui, il sera là. Il sera contre notre projet, lui aussi ? Je ne crois pas. Si nous sommes suffisamment clairs et fermes, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Alors, comment est-ce que nous présenterons les choses ? On pourra commencer par les résultats du trimestre. Tout le monde posera des questions. Cela prendra au moins une heure. Après, nous ferons une petite pause pour le café. Et enfin, nous présenterons notre projet. Si Jean-Marc dit que notre travail est trop superficiel, je demanderai à Philippe son opinion. Je connais Philippe. Il restera très calme. Il nous posera des questions simples et intelligentes. Pour les questions techniques, si tu veux, je pourrais répondre. Bonne idée. Quand tu parleras, cela impressionnera Jean-Marc. Parce que tu connais parfaitement ton sujet. Oui, mais si Jean-Marc refuse vraiment ? À ce moment-là, je demanderai à Grégoire de venir. S'il est là, tout le monde l'écoutera. Et Jean-Marc fera comme tout le monde. Je vois. Et quand tout le monde sera d'accord, nous sortirons le champagne. Enfin, j'espère que tout ira bien. Je suis un peu inquiet quand même. Mais non, tu verras. Tout se passera bien. Chapitre 24 Une maison ancienne Bonjour, monsieur. J'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle est déjà vendue ? Non, monsieur. Elle n'est pas encore vendue. Ah ! Est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison ? Bien sûr, monsieur. Cette maison a une histoire très intéressante. Ah bon ? Pourquoi ? D'abord, elle est située sur un terrain très ancien. Des vestiges romains ont été trouvés à côté. Ils sont exposés au musée. Vous pourrez les voir si vous voulez. Quand est-ce que la maison a été construite ? Elle a été construite en 1780 par un fermier de la région. Puis elle a été vendue au début du 19e siècle à des Parisiens. Ensuite, elle a été occupée par un général de Napoléon, après Waterloo. Un général de Napoléon ? Eh oui. Mais après sa mort en 1869, la maison a été revendue à un médecin. À ce moment-là, elle a été agrandie et rénovée. Vous voyez, la partie nord date de cette période. La maison est restée dans la même famille ? Oui, pendant très longtemps, jusqu'en 1948. Ensuite, elle a été revendue et transformée en auberge dans les années 1950. Des photos de cette époque sont exposées au musée aussi. Je dois absolument visiter ce musée. L'auberge a fermé et maintenant la maison est à vendre. Est-ce que des travaux ont été faits depuis que l'auberge a fermé ? Beaucoup de travaux ont été effectués, en effet. Le toit a été refait et la maison a été repeinte à l'extérieur. Par contre, les pièces n'ont pas été rénovées. Est-ce qu'il y a un jardin ? Oui, il y a un grand jardin. Mais malheureusement, il n'a pas été entretenu. Il a été complètement abandonné, alors c'est un peu la jungle, vous voyez. Alors, vous voulez visiter la maison ? Oui, oui, avec plaisir. Chapitre 25 Tu te souviens ? Chérie, tu te souviens quand nous habitions dans le petit studio de la rue de la gare ? Oui, c'était minuscule. On avait un canapé-lit et on était obligés de l'ouvrir tous les soirs. Oui, c'est vrai. Et tu te souviens comment on faisait la cuisine ? Ah, c'était luxueux. Nous avions au moins deux assiettes, deux verres et une casserole. Nous buvions le café dans les verres. Du studio où on voyait la cour de l'école. Tu te rappelles ? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, non ? Oui, oui. Nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant, 30 ans après. Avant, c'était différent ? Mamie, tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite ? Un téléphone mobile ? Mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. Tu n'avais pas de téléphone ? Eh non ! Mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. Mais comment c'était possible ? Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres, on avait moins de vacances aussi. Tu regardais la télévision ? Non, mes parents n'avaient pas la télévision. Mais je me souviens qu'on écoutait la radio. C'était un gros poste de radio. Cela m'impressionnait toujours d'entendre les voix qui sortaient de cette machine. J'étais trop petite pour comprendre comment ça fonctionnait. Je ne peux pas imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri, on ne regardait pas la télévision comme maintenant. Pendant les dîners, on parlait, on discutait, et après, on jouait aux cartes, on lisait. Tu jouais comment si tu n'avais pas de console de jeu ? Mais mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait comme des fous. On jouait dehors, dans la rue. Tu vois, il n'y avait pas toutes les voitures de maintenant. On courait dans tous les sens. On faisait des farces à nos parents. Bref, on était des enfants. Chapitre 26 Le faux coupable Alors, comment s'est passé ton voyage ? Incroyable ! Raconte ! Je suis parti vendredi soir. D'abord, les trains étaient en grève. Donc, tu imagines la circulation sur l'autoroute. Il y avait 15 kilomètres de voitures arrêtées. Un enfer ! Tu n'as pas pu prendre une autre route ? Ah si, bien sûr, j'ai essayé. J'ai quitté l'autoroute. Mais quand je suis arrivé à Villefranche, la route était bloquée. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures, contrôlaient tous les papiers. Apparemment, ils cherchaient quelqu'un. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Et après ? Après, les gendarmes ont ouvert ma voiture. Ils ont regardé partout. Ils avaient l'air nerveux. Ils parlaient tout le temps avec des collègues au téléphone. On entendait des conversations. Et soudain, ils m'ont demandé de les suivre. Quoi ? J'ai dû entrer dans leur fourgon. Ils m'ont interrogé pendant une heure. Tu imagines, Lucie, une heure ? Je savais bien que tu étais un grand criminel. Merci, t'es très gentil. Bref, un gendarme écrivait tout ce que je disais. Les autres continuaient à arrêter des voitures. Personne ne m'expliquait rien. Et comment ça a fini ? Eh bien, soudain, j'ai entendu des cris, des gens qui parlaient fort. Les gendarmes m'ont dit, ça va, vous pouvez partir. Quand je suis sorti du fourgon, j'ai vu un autre type qui était arrêté entre deux gendarmes. Lucie, c'était incroyable. Cet homme me ressemblait énormément, comme un frère jumeau. Il était même habillé comme moi. C'était comme dans un film. J'avais l'air tellement stupéfait qu'un gendarme a commencé à rire. Chapitre 27 Photos de famille Papi, ça, c'est la maison où tu es né ? Ouais, c'est la maison que mes parents ont achetée en 1920. C'est une maison que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, c'est la chambre où je dormais. Regarde cette voiture, elle est drôle. Ouais, pour maintenant, elle est bizarre. C'est la voiture que mon oncle Roger avait achetée et qu'il prenait pour venir nous voir. Et le monsieur, là, c'est qui ? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est ? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui. Cet homme qui avait une énorme moustache avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Pourtant, il était très gentil. Et cette dame, là ? Cette dame, c'est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine, un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh ! Tu avais quel âge, papy ? Regarde, c'est marqué. 1949. Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais dix ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa ? Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul que tu as vu sur l'autre photo. Chapitre 28 Devant le cinéma Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps ? Ah oui, j'attends depuis une demi-heure. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a dix minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant cinq minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard ? Ah, le bus est resté bloqué pendant au moins vingt minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en dix minutes au total. Oui, je comprends. Mais tu es certainement parti trop tard. Pas du tout, je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant dix minutes et... Raphaël, entrons vite, le film va commencer dans deux minutes. Tu me raconteras après. Dans un taxi Vous êtes de Montpellier ? Non, mais j'habite ici depuis un an. Ah bon ? Vous n'avez pas l'accent, c'est vrai. Et vous êtes de quelle région alors ? Je viens d'Alsace. Ah, j'ai visité l'Alsace il y a longtemps, avant mon mariage. C'est une belle région. Et pourquoi vous êtes parti ? J'ai habité là-bas pendant vingt ans, puis je suis venu ici. J'ai un contrat pour deux ans dans une entreprise. Et vous, vous êtes d'ici ? Oh, moi je suis un vrai méridional. J'habite ici dans un village à côté de Montpellier depuis... Depuis toujours, j'ai commencé le métier il y a trente-quatre ans, monsieur. Mais depuis quelques années, je travaille seulement quatre jours par semaine. Est-ce que Montpellier a beaucoup changé en trente ans ? Ah oui, en trente ans tout a changé. On a construit de nouveaux quartiers. Et vous voyez, on a installé un tramway il y a quelques années. Tout change... Chapitre 29 Tu me dis tout ? Margot, je dois te dire quelque chose. Mercredi, je pars pour trois jours en Tunisie. Qu'est-ce que tu me racontes ? En Tunisie ? Eh bien oui, ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai des clients en Tunisie et ils veulent me voir. C'est incroyable ! Je t'ai demandé hier si tu partais en voyage et tu ne m'as rien dit. Attends, je t'explique. Tout s'est passé à la dernière minute. Un client nous a appelé ce matin, nous avons longuement discuté et finalement j'ai décidé de partir. Ce sera plus facile pour négocier. S'ils veulent te parler, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas te voir ? Mais ma chérie, ce sont des clients. Alors notre dîner de demain... Oui, ça ne va pas marcher. Mais je te promets que samedi soir, je serai là. Je t'emmènerai au restaurant. Et dans quel restaurant est-ce que tu m'emmèneras ? Eh bien, je te laisse choisir. Tu ne veux pas me donner une idée ? Non, tu nous trouves toujours de bonnes adresses. Ah bon, tu me laisses réserver aussi, je suppose. Allô ? Oui, Claude, je vous rappelle dans quelques minutes. Je ne peux pas vous parler pour le moment. A tout de suite. C'était qui ? Claude, c'est un nouveau collègue. Tu ne me dis vraiment rien. Je te dis précisément que c'est un nouveau collègue. Tu m'accuses toujours. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Je te dis tout. D'accord. Excuse-moi. Mais quand même, c'est bizarre ce voyage à la dernière minute. Chapitre 30 Un grand timide Alors, tu as vu Louise ? Tu l'as invitée ? Non, je ne l'ai pas encore invitée. Tu ne l'as pas vue cette semaine ? Mais si, je l'ai vue hier. Tu sais, je la vois tous les jours. Quand tu la vois, tu lui parles ? Bah, oui. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis bonjour. C'est tout ? Oui. Je n'ose pas lui parler. Quand je la vois, je ne sais pas quoi lui dire. Écoute, la prochaine fois que tu la vois, tu dois l'inviter à prendre un café. C'est facile. La cafétéria est juste à côté. Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je peux lui dire ? Tu vas lui dire bonjour Louise, je vais prendre un café. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Tu peux lui dire ça, oui ou non ? Oui, bien sûr. Mais tu crois vraiment que je peux l'inviter ? Je ne comprends pas. Tu es d'une timidité ? C'est maladif. Tu la trouves bien, oui ou non ? Je la trouve super. Mais elle a peut-être un ami. Tiens, Raphaël par exemple, je les ai déjà vus ensemble. Non, je la connais. Elle n'a pas de petite amie, c'est certain. Tu as son numéro de téléphone ? Non, je ne l'ai pas. Tu pourras lui demander. Comme ça, tu pourras l'appeler sur son mobile. Lui proposer d'aller au cinéma. Je ne sais pas si je l'appellerai. Écoute, mon cher Benoît, si Louise te demande de lui téléphoner, si elle pleure parce que tu ne l'appelles pas, est-ce que finalement, un jour, tu le feras ? Chapitre 31 Un voyage en Espagne Tu as un appareil photo ? Oui, bien sûr, j'en ai un. Il est vieux, mais il marche encore très bien. Il fait de très bonnes photos. Regarde. Ah oui, je vois. Et tu as des pellicules ? Non, je n'en ai pas. J'en achèterai demain. Il y en a dans le petit magasin en bas. Attends, je crois que j'en ai encore. Oui, tu vois, j'en ai deux. Mais ça ne suffira pas. Alors, il en faut combien ? Pour tout le voyage, il en faut au moins dix. En couleur et en noir et blanc. Dis donc, tu prends beaucoup de photos ? Oui, j'en prends trop, je crois. Pendant mon dernier voyage au Brésil, j'en ai pris presque 500. Regarde toutes ces boîtes. Il y en a des dizaines. Un jour, je classerai tout ça. Qu'est-ce que tu emportes comme vêtements ? Des t-shirts ? Oui, je vais en emporter plusieurs. Il va certainement faire chaud. On va aller à la mer, non ? Bien sûr, on va y aller souvent. Tiens, je crois que je n'ai pas de carte d'Espagne. Moi, j'en ai une. Elle est un peu abîmée, mais ça va encore. Tu as un plan de Barcelone ? Tu sais, j'y suis déjà allée, donc je dois en avoir un. Ah oui, tu vois, j'en ai deux. J'en ai un petit et un grand, très détaillé. On prend les deux ? Oui, très bien. On emporte aussi un dictionnaire ? Évidemment. Je suis nulle en langue et sans dictionnaire, je suis perdue. Je vais en prendre un petit pour mettre dans ma poche. Dis-moi, tu joues au tennis ? Oui, j'y joue un peu. J'y ai joué avec ma sœur quand j'étais jeune. Et toi, tu y joues ? Non, je n'y joue pas. Tu me connais, le sport et moi. Mais tu veux prendre des raquettes ? Je vais en prendre deux, on ne sait jamais. Chapitre 32 Conseil d'une voisine Je suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle, c'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi, faites du sport. Prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin ? C'est fatiguant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non ? Une surprise pour papa Maman, viens ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Sois gentille, ma chérie, réponds au téléphone. Allô ? Oui, c'est papa. Dis à papa que je ne suis pas là. Maman n'est pas là. Demande-lui à quelle heure il va rentrer. Et ne lui dis pas que Xavier est arrivé. C'est une surprise. Papa, reviens vite. Il y a une surprise pour toi. Chut ! Ne lui dis rien. C'est pour son anniversaire. Bon, même taur... Arrêt, toi. Arrêt, toi. Sous-titrage FR ?